Shalom, chers amis, souvent on se pose la question s'il faut étudier le sentier de la rectitude, mais s'il a dit ça, après le chapitre 13, car comme on le sait, ce livre est divisé en trois parties. La première partie concerne nous tous, à savoir ne pas faire le mal et faire le bien. Celui qui fait cela est défini comme sadique. Et puis, il y a les sentiers pour les personnes de valeur, qui s'appellent chassidout, la ferveur, etc. Et en fin de compte, il y a les minorités, les minorités, kadosh, la sainteté. Faut-il étudier, à partir du chapitre 13, ce qui concerne uniquement les minorités de valeur, iridime, à partir de la perichoute, l'abstinence, tahara, la pureté de l'intention, etc. Les opinions sont partagées. Il y en a qui disent « il ne faut pas étudier ça », parce que sinon on peut se duper que ces niveaux nous appartiennent. Et le danger serait de rêvasser et d'abandonner notre travail qui comporte du début du livre. Et l'autre dit « non, on peut l'étudier » afin de savoir que ce n'est pas nous, ou du moins pas encore nous, et nous élever plus haut dans nos aspirations. Shalom.